Il a vu trop de jeunes tout miser sur leur rêve de jouer dans la Ligue nationale de hockey. L'école ne peut pas être un plan B, ça doit être ton plan A. Puis en parallèle, nous ce qu'on fait, c'est qu'on nourrit la passion des jeunes, on nourrit le rêve des jeunes. Puis on veut vraiment qu'il y ait dans leur tête que l'école, ça ne serait jamais non négociable tout au long du parcours athlétique dans le hockey. Les joueurs doivent gagner leur place à un camp de sélection. Même s'ils font partie de l'élite, un manque d'efforts en classe ne sera pas toléré. J'ai vu ses notes changer, son attitude est tout le temps positive vis-à-vis des autres. Tu vois qu'il est moins gêné qu'avant. Les joueurs sont entourés d'une équipe de sept entraîneurs, dont un kinesiologue et un entraîneur de power skating. Le vestiaire fraîchement rénové dégage la fierté du programme. Ils sont traités vraiment comme des professionnels. Puis l'esprit de groupe, le sentiment d'appartenance, comme Thomas Semet, c'est des choses qui sont importantes. Le gardien Patrick Lalime fait partie du personnel d'entraîneur. Moi, je travaille surtout avec les gardiens de but, mais c'est le mental aussi, les petits gardiens, les situations, comment on agit. J'essaie d'amener mes connaissances, mes compétences. Les joueurs s'entraînent sur la patinoire quatre fois par semaine, sur l'heure du dîner ou encore en remplacement de certains cours. Ils pratiquent donc 133 fois par année de la quatrième année primaire au cinquième secondaire. Par rapport à un jeune qui est dans le hockey conventionnel, le hockey civil, qui joue à des hauts niveaux, ils vont acquérir à peu près l'équivalent de trois ans d'entraînement de plus que ces jeunes-là. Mais cette expérience a un prix. Il en coûte 4000 $ par année pour s'inscrire, en plus des frais de scolarité. Jonathan Roberge, TVA Nouvelles, à Trois-Rivières. Sous-titrage ST' 501